Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Marc. Je pense que vous vous connaissez à peu près tous, mais moi c'est Sébastien. Je suis le président de l'association qu'on a créé avec Guillaume il y a 10 ans maintenant. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour fêter ces 10 ans. 10 ans déjà, nous étions alors deux jeunes étudiants en BTS électrotechnique. La première, c'est celle que tu as réalisée, c'est ça ? Voilà, c'est celle qu'on a faite il y a 10 ans. On s'était vu, elle était encore thermique et elle est électrique. On est en train de trouver un partenaire pour la carrosserie, donc on a commencé à préparer un petit peu. C'est pour ça qu'elle est toute déployée ce soir pour les 10 ans. Du coup, voilà, donc on a le moteur et le variateur qui permet de piloter le moteur. De base, quand elle est fonctionnelle, on a les batteries aussi dans le coffre, donc qui nous permet de rouler en tout électrique. Une autonomie de combien de kilomètres ? Là, en l'état, on était à 50 kilomètres d'autonomie. Et aujourd'hui, le projet est confié à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Estaca, qui est à 50 ans en Yvelines. Et du coup, ils ont pour projet de changer nos batteries qui ont une dizaine d'années déjà maintenant, puisque le projet a 10 ans. Et pour passer sur du lithium, des batteries un peu plus performantes, on va gagner en poids, on va gagner en autonomie. On va passer sur 100 kilomètres d'autonomie. On va répartir la charge dans la voiture et on va homologuer le projet. Et donc ça, c'est leur diplôme. D'accord. Et la deuxième voiture qu'il y a là, qu'est-ce que c'est ? La deuxième voiture, c'est une voiture que j'ai récupérée en 2016, qui était complètement dans un état pitoyable. J'ai mis un album photo un peu qui retrace un petit peu toute la voiture. Donc cette voiture-là était vraiment… Les pneus étaient enterrés dans la terre, il y avait de la mousse sur le véhicule. Et donc, on l'a récupérée, on l'a restaurée. Aujourd'hui, elle est venue en roulant. Donc elle fonctionne, tout est conforme pour rouler sur la route. Donc celle-ci, elle est thermique ? Thermique, voilà. On l'a laissée dans son jus, voilà, avec son moteur d'origine. Elle date de 1956, donc un très vieux moteur. Voilà, un très vieux moteur des années… C'est bien. Et ensuite, c'est la dernière. Et la dernière, donc c'est une voiture que j'ai récupérée sur mon lieu de travail. En fait, elle servait en secours incendie. Et donc, elle est non fonctionnelle aujourd'hui. Et en fait, il y a les moteurs qu'on cramait. Donc là, on va restaurer les quatre moteurs. Il y a un moteur par roue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule a été fabriqué par Jean-Claude Andruet, un pilote de rallye français. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer au mois d'août. Et donc, voilà, on va continuer à le restaurer. Là, on l'a ramené en tirant avec un autre véhicule. Parce que du coup, le véhicule est non roulant. Alors, le 74 franc, c'est quoi ? C'était le numéro d'urgence du site où était le véhicule. Et donc, voilà, c'était le numéro d'appel d'urgence du site. Donc, on a encore quelques accessoires qui sont présents. À l'arrière, il y a même les rouleaux de tuyaux d'eau. Voilà, qui servent à éteindre. Donc, sur un site chimique. D'accord. Voilà. Alors, le projet, il a 10 ans. Quelle est la suite alors ? Alors là, du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est aboutir le projet. Puisque le projet, c'est de base notre projet pour valider notre DTS. Mais avant tout, c'est devenu une passion, même, avec les autres projets. Voilà, notre objectif, c'est de finaliser le projet. Donc, finaliser le projet, ça va être par l'homologation. Ça va être par la restauration complète de la carrosserie. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est inscrit dans une plateforme qui s'appelle Proche Orientation dans la région Hauts-de-France. On aimerait bien faire un peu le même principe en Ile-de-France et avec Pôle emploi. En fait, le but est d'intervenir dans des établissements auprès des élèves pour parler un petit peu de notre parcours, de notre métier. Et bien sûr, tout ce qui tourne autour du projet. Donc, c'est avoir l'autobonobile, la carrosserie, la partie rétrofit qui est nouveau. Et là, pour l'instant, on s'est associé avec les STACA. On aimerait bien s'associer aussi avec le GARAC comme école pour justement faire travailler les jeunes et parler du projet avec les jeunes. Qu'est-ce que tu fais là actuellement ? Moi, je suis responsable d'affaires chez NJ Solutions. Et donc, j'ai une vingtaine de personnes à manager dans la maintenance des bâtiments. Plutôt infrastructure, du coup, mais donc toujours côté technique. Et ton partenaire ? Et mon partenaire, Guillaume, il est responsable d'affaires, lui, mais dans l'électricité. Plutôt l'électricité domestique et industrielle, donc quartier industriel. Très bien. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, Sébastien, qui est un habitant de Saint-Marc, c'est l'origine du projet. La ville le soutient ? Oui, tout à fait. Comment la ville le soutient-elle ? Par une subvention, pour l'instant. On en est là, on a fait connaissance depuis déjà très longtemps. À chaque fois que l'on fait des représentations, avec les associations, on le fait venir. Bon, il y en a d'autres, dans les autres communes, il va aussi beaucoup. On l'aide du mieux possible. Ils avancent, ils avancent, c'est bien. Je suis content pour eux. On fait la fête des associations, il vient. On fait la grande récré, il vient. Il présente son produit, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà roulé en deux chevaux ? Je n'ai pas roulé en deux chevaux, avant et là. Vous rouliez encore en deux chevaux ? Vous avez une deux chevaux ? Il y a longtemps, oui. J'étais bien jeune. D'accord. Quel est le souvenir de deux chevaux que vous avez ? Le souvenir de deux chevaux ? Avec deux deux chevaux, j'en ai fait une. Alors, j'étais un peu comme lui dans ma jeunesse. Et c'était un peu thermique à l'époque ? Oui. J'avais fait, pour beaucoup d'argent, le permis. Donc, j'avais fait deux deux chevaux que j'avais récupéré. J'en avais fait une. Donc, je connais bien un deux chevaux. Après, ça a été dauphine. Mais bon, pour le premier, c'était deux chevaux. D'accord. Au grand désarroi de ma maman. Mais bon, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que... C'est pour ça que ça me fait penser un peu avec la deux chevaux. Ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, c'est pour ça. Puis, bon, il est de Saint-Marc. Ils sont très gentils. Donc, il n'y a pas lieu de ne pas les aider, bien sûr. Donc, voilà. Bonne chance à eux. J'espère qu'ils iront encore plus loin. Ils avancent bien. Franchement, ils avancent bien. Je suis content pour eux. Tout a commencé à s'impatir, alors. Alors, oui. Quand ce jeune garçon est venu nous voir, il avait plein d'idées. Il avait un projet de faire une deux chevaux électrique. Donc, ça nous a un petit peu surpris. Et puis, bon, voilà. Après, bon an, mal an, on l'a aidé comme on pouvait. On a prêté un local. Et puis, après, on l'a aidé à acquérir la voiture qui est derrière. Et puis, à la suite, c'est lui qui peut vous la raconter. On a eu l'art de papillon, voilà. C'est lui qui a fait tout le travail et qui a été très perspicace dans le temps et dans la longueur. Parce que c'est des projets qui sont assez longs. Il a surtout trouvé aussi derrière d'autres jeunes pour reprendre et pour que ça se fiche. Donc, voilà, c'est génial. Nous, on est super content, comme une de Saint-Baptus et les autres. Parce qu'il n'a pas eu que nous. Il a eu plein d'autres sponsors. Il vous en parlera tout à l'heure. Mais voilà, nous, on est super content que ça ait pu continuer et que ça ait abouti. Et que ça ait peut-être réveillé une passion. Donc, c'est génial. C'est un peu de fût. Il y a des talents cachés. Il y a des talents cachés. Il y a plein de talents cachés. C'est joli. C'est joli trophée. Voilà. Félicitations Guillaume. Félicitations Sébastien. Pour ce projet magnifique. Et tout ce que vous avez entrepris. Voilà, c'était juste un petit message. Il faut que je la sorte. C'est qu'en fait, Guillaume, j'ai rencontré en septembre 2012, quand on a commencé notre BTS. Et en fait, en discutant, il me dit qu'il habite Weimar. Et je dis, oh tiens, c'est drôle. Jusqu'à mes 8 ans, j'ai vécu à Weimar. Et on discute. On discute de nos parents. Et en fait, il se trouve que nos mamans travaillaient ensemble. Et en fait, Guillaume s'est baigné avec moi. Quand j'étais petit dans ma piscine. Mais on ne le savait pas. Ni lui, ni moi. Et en fait, on s'est retrouvés quasiment 20 ans après. Voilà. Et en fait, on s'était connus déjà petits. Et on s'est rendu compte qu'on avait nos parents qui avaient des amis en commun. On avait des amis en commun. Et c'est extraordinaire. Merci à nos partenaires et donateurs. Je vais citer le conseil général de Seine-et-Marne pour avoir remporté deux fois le concours Projet Jeune. La mairie de Pléi et de Saint-Pathus pour le prêt d'un local et de subvention. Merci à la mairie de Saint-Marne pour le prêt de la salle. Merci aux médias. MacJournal 7-7.